Bonjour à tous et bienvenue sur InfoExpress, votre rendez-vous incontournable pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous revenons sur deux événements majeurs qui secouent l'Algérie et concernent non seulement le pays, mais aussi les relations internationales. Tout d'abord, la disparition inquiétante de Hichem Aboud, un opposant virulent au régime algérien, mystérieusement disparu en Espagne. Une affaire qui soulève beaucoup de questions et de suspicions. Ensuite, nous parlerons des perturbations de vols annoncées par Air Algérie et des solutions que la compagnie propose pour ses passagers. Restez avec nous pour tous les détails. Disparition de Hichem Aboud. Où est passé cet opposant politique ? Hichem Aboud, un journaliste et écrivain algérien très suivi sur YouTube, a disparu depuis quelques jours après son arrivée en Espagne. Ce n'est pas un opposant comme les autres. Il est connu pour ses critiques acerbes envers le régime militaire d'Algérie et ses révélations sur des figures influentes du pouvoir. Selon son ami proche, Anouar Malek, Hichem Aboud a pris un vol de Paris vers l'Espagne où il devait passer quelques jours. Il a confirmé à sa femme qu'il était bien arrivé et qu'il prenait un taxi pour se rendre à son hôtel. Mais depuis cet appel, plus aucune nouvelle. Ce silence radio est d'autant plus inquiétant que le régime algérien a plusieurs fois tenté de rapatrier des opposants exilés pour les faire juger pour terrorisme, une accusation souvent utilisée pour museler la dissidence. Aboud n'est pas le seul. D'autres figures comme Axel Belabassi, numéro 2 du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie Mac, sont dans la ligne de mire des autorités algériennes. Il est donc légitime de se demander si Hichem Aboud a été victime d'une tentative d'enlèvement orchestrée. La situation devient encore plus tendue lorsque l'on se rappelle que, trois jours avant sa disparition, Aboud avait diffusé une vidéo dans laquelle il accusait l'ancien chef de la sécurité extérieure, Jebar Mena et son fils, de recruter des hommes de main pour le faire taire. Cette disparition tombe donc à un moment critique. Pour l'instant, ses proches ont alerté les autorités et cherchent des réponses auprès des hôpitaux et des services de police en Espagne, mais toujours aucune trace. Ce type de disparition pourrait-il devenir une nouvelle méthode pour réduire au silence les voix critiques à l'étranger ? Affaire à suivre de très près. Air Algérie, perturbation des vols entre octobre et novembre. Quelle solution pour les passagers ? Passons maintenant à une actualité plus pratique, mais tout aussi importante pour des milliers de voyageurs. Si vous avez prévu de voyager avec Air Algérie entre le 21 octobre et le 1er novembre, vous pourriez être concerné par des perturbations de vol. La compagnie nationale a annoncé qu'elle devait regrouper certains vols en raison de circonstances imprévues. Mais quelles sont ces solutions et comment cela va-t-il affecter les passagers ? Air Algérie propose tout d'abord de regrouper les vols annulés avec d'autres trajets existants. Cela concerne principalement les vols vers la France, une des destinations les plus fréquentées par les Algériens. Pour les passagers, cela signifie potentiellement des modifications d'horaire, mais aussi la possibilité d'un départ plus rapide, car ces vols seront priorisés. La compagnie annonce également des ajustements sur les horaires pour optimiser les ressources disponibles. Ainsi, les vols entre le 21 octobre et le 1er novembre se feront principalement entre 10h et 13h, ou entre 8h30 et 14h30. Ces créneaux devraient permettre de mieux répondre à la demande, même si cela implique un changement dans l'organisation de certains voyages. Si vous êtes concerné par ces perturbations et que les nouveaux vols proposés ne vous conviennent pas, Air Algérie propose des options flexibles. Avancez ou reportez votre vol selon vos préférences, sans frais supplémentaires. Et pour ceux qui souhaitent annuler purement et simplement leur voyage, un remboursement intégral est garanti, là encore sans aucun coût additionnel. Enfin, Air Algérie rappelle que ces équipes sont disponibles 24h sur 24 pour répondre aux questions des passagers. Vous pouvez les contacter via leur centre d'appel ou vous rendre directement dans une agence commerciale. La compagnie semble donc avoir prévu une gestion relativement flexible de cette crise, même si ces perturbations risquent d'engendrer du stress et de la frustration pour les voyageurs. Entre la disparition mystérieuse d'un journaliste qui défie ouvertement le régime algérien et les perturbations qui affectent des milliers de voyageurs avec Air Algérie, cette actualité montre bien que l'Algérie est au cœur de nombreuses tensions. La situation de Hichem Aboud reste une énigme et nous espérons avoir bientôt des nouvelles rassurantes. Quant à Air Algérie, la compagnie tente de gérer au mieux cette situation délicate pour satisfaire ses passagers. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à InfoExpress pour rester informé sur tous les sujets brûlants de l'actualité internationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada